On enchaîne. Dossier numéro 2 de cette conférence. De quoi va-t-on parler ? On va parler d'un appel des urgentistes pour un patient de 19 ans qui présente un trouble de conscience. Il a comme seul antécédent un diabète insinodépendant depuis l'âge de 6 ans, traité par du Dovobix matin et soir, 30 unités. Pas d'allergies connues. Il est accompagné de sa sœur à nez. Elle vous explique qu'ils ont passé le week-end Euro Disney et que depuis 48 heures, son frère présente des douleurs abdominales assez intenses avec des vomissements. Elle admet que le régime diabétique redemandé n'a pas vraiment été suivi et que ça a été plutôt la fête de la frite et des bonbons ce week-end. Vous l'examinez. Il a 108,60 de pression. Il n'est pas marvresse. 125 de pouces en anomalie de l'auscultation cardiaque. La fréquence respiratoire est à 29 avec des grands mouvements respiratoires. L'auscultation pulmonaire est normale. Il n'est pas hypoxique avec 96% de saturation en air ambiant. Le Glasgow est à 14 mais ce garçon est très désorienté. Vous lui palpez l'abdomen puisque c'est un des points d'appel et des motifs de consultation. L'abdomen est souple avec des bruits hydroériques. Pas d'anomalie hernière. Pas d'anomalie testiculaire chez un homme jeune. Vous regardez la langue et les plis cutanés que vous trouvez un peu sèches avec des veines un peu plates. Par ailleurs, il est apyrétique et quand vous recherchez des anomalies neurologiques, vous ne trouvez pas de syndrome méninger. Le premier dextro fait par l'infirmière montre HI, c'est-à-dire glycémie ininterprétable car très élevé. En entrant dans le box des urgences et avant même d'avoir examiné ce patient, vous aviez évoqué un diagnostic que la clinique semble conforter lequel et sur quel signe. Donc c'est une question qui peut paraître un peu bâtardoïde. Mais il est évident que ce gamin a une acido-cétose diabétique. C'est la présentation clinique typique. Des douleurs abdominales sans substratum, un patient insulino-dépendant, un facteur déclenchant qui pourrait être l'arrêt du traitement, le régime, un stress quelconque qui semble y avoir dans l'histoire, une polypnée, enfin tout colle bien, une hyperglycémie. Si, quand on rentre chez ces patients-là, ça sent l'acétone. Vous rentrez dans le box. S'il y a plusieurs patients au déchoquage, au nez, vous allez trouver votre diabétique. Donc le diagnostic suspecté, c'est acido-cétose diabétique. Le signe, c'est l'haleine, voire plus l'odeur cétonique que peut dégager le patient dans l'ensemble de la pièce. On est bien d'accord. Ces patients-là, ils ventilent, ils ont 25 de fréquence, 600 de volume. Ils ont 15 litres, 15, 16 litres minutes, voire parfois 18 litres minutes pour compenser leur acidose. Je peux vous assurer que de l'acétone, ils en foutent dans toute la pièce. C'est des vrais, des vrais aérateurs. Quelle question fondamentale faut-il poser à la sœur ? Elle vous dit, on était à Rodisney, on a mangé un peu n'importe quoi. L'écart de régime n'est pas généralement un vrai facteur déclenchant d'acido-cétose, sauf si on se fait des perfusions de glucose. À ce moment-là, il y a une vraie inadéquation entre les apports et les besoins. Mais la question, c'est, y a-t-il eu une rupture thérapeutique ? Une des grandes causes de cette acido-cétose, surtout chez les enfants et chez les jeunes, 19 ans, c'est un peu limite, mais chez les jeunes adolescents, c'est la rupture thérapeutique. La lassitude et la rupture thérapeutique. Vous récupérez des examens, la natrémie est à 140, la caliémie est à 4,1, la chlore à 101, les bicarbonates à 6, la calcémie à 2,33, le pH à 1,30, les phosphores, pardon, à 1,36, la créatinine émise, à 121 micromolles, l'urée à 11 millimolles par litre, le glucose à 45 millimolles par litre, la lipasémie est normale, l'annumération formule sanguine est normale, il n'y a pas d'hyperleucocytose, vous notez une hémoglobine à 18 grammes et une hématocrite à 48%. Le CG que vous réalisez est sinusale sans anomalies, la radiographie de thorax ne montre aucune anomalie pleuro-parenchymateuse, c'est un cliché normal. La BU confirme votre diagnostic avec 5 croix de corps cétonique. Je vous laisse prendre le temps d'analyser les datas biologiques et on attaque la question 3. Quelles sont les deux principales informations données par ce ionogramme sanguin ? La première, c'est que le patient est déshydraté. Il a une grande déshydratation. Alors, en témoigne aussi l'hématocrite, avec 18 grammes d'hémoglobine, un hématocrite, je crois, à 48% de mémoire. C'est un patient sec, mais il a probablement une déshydratation qui prédomine sur le versant intracellulaire. Il avait une petite langue sèche, donc il a un déficit en eau très important. Il a une natrémie normale alors qu'il a une glycémie très élevée. Il faut avoir ce réflexe dans les hyperglycémies de corriger la natrémie. Là, vous allez vous rendre compte qu'il est en hypernatrémie. Il avait de mémoire 142 millimoles de natrémie, 45 millimoles de dextro, donc 141 de natrémie et 45 millimoles de dextro, donc ça fait 140 plus 0,3, un tiers de 40 moins 5, ça fait 4, donc ça fait 12. Vous vous retrouvez à 152 millimoles. Bref, le message, il est calculé toujours chez les patients hyperglycémiques la natrémie corrigée. Dans les acidoscétoses, c'est pas souvent le cas que c'est comme ça. Dans les états hyper osmolaires, il faut être capable de calculer une osmolarité plasmatique et une natrémie corrigée. La deuxième chose, c'est que ce gamin a une insuffisance rénale aiguë. Vous avez assez d'arguments pour le dire. Biologiquement, il n'y a pas d'anémie, il est même plutôt polygobulique et très émoconcentré, on va dire plutôt, et il n'a pas d'hypocalcémie. Déjà, on sait qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale chronique chez ce gamin-là et que 111 de créate à son âge, sauf s'il est culturiste et qui fait 120 kg, ce n'est pas normal. Et puis, vous avez un contexte qui est un contexte de déshydratation et d'acidocétose qui est un contexte favorisant d'insuffisance rénale aiguë. Vous pensez que l'insuffisance rénale aiguë est fonctionnelle, comment pouvez-vous l'affirmer ? Bon, ça, c'est la base de la défaillance rénale. C'est comment avance-t-on dans le diagnostic éthiologique d'une insuffisance rénale ? Donc, je vous rappelle que l'insuffisance rénale aiguë, c'est la définition, c'est une diminution du débit de filtration glomérulaire physiologiquement qui est égale à une constante de filtration qui est multipliée par un delta de pression. Et ce delta de pression, c'est la pression capillaire moins la pression dans la capsule de Baumann, c'est-à-dire dans la capsule du néphron. Donc, soit, pour faire baisser mon DFG, je fais baisser ma constante de filtration et ça, c'est les néphropathies, c'est les insuffisances rénales aiguës dites organiques, soit, c'est ma pression capillaire qui diminue et c'est mes insuffisances rénales qui sont dites fonctionnelles, soit, c'est ma pression dans la capsule de Baumann qui va augmenter et ça, c'est l'insuffisance rénale obstructive. Dans la démarche diagnostique, et c'est ce que je vous rappelle dans ma réponse, la première mesure, une des premières mesures, c'est d'éliminer les causes d'insuffisance rénale obstructive en proposant au patient une échographie des voies urinaires pour s'absurer de l'absence d'obstacles visibles directement ou indirectement par une dilatation du haut appareil urinaire. Deuxième examen, c'est le ionogramme urinaire parce que si le patient a une insuffisance rénale fonctionnelle, le système rénine-dangiotensine va entendre l'hypovolémie, la baisse de perfusion du capillaire et à ce moment-là, il va induire une stimulation de la rénine-dangiotensine et donc un hyperaldostéronisme. L'hyperaldostéronisme a pour but de réabsorber le maximum de sel pour faire un appel volémique. Ce que sait faire le système rénine-dangiotensine pour augmenter la tension, c'est d'augmenter la volémie et donc à ce moment-là, on ne va plus pisser de sel. Il y a deux moyens de le savoir. Évidemment, il y a tous les stigmates de concentration des urines avec les rapports U sur P de la créate et de l'urée mais ce qu'on regarde souvent, c'est surtout ces stigmates d'hyperaldostéronisme secondaire. Ce qu'on pourrait vous demander par exemple, c'est vous obtenez ce ionogramme urinaire avec une FENA inférieure à 1%, un NA sur K inférieur à 1, de quel mécanisme physiologique adaptatif témoignent ces anomalies ? Ces anomalies témoignent d'une stimulation, d'une activation du système rénine-dangiotensine et d'un hyperaldostéronisme. Par conséquent, le rapport NAK sur un urinaire inférieur à 1 est un bon argument pour une incidence rénale aiguë et la FENA est inférieure à 1%. Donc la FENA, c'est clairance du NA sur clairance de la créatinine. Je ne détaillerai pas le calcul, c'est dans tous les bouquins. Évidemment, le contexte évocateur avec la déshydratation est quelque chose de fondamental. Question 5. Vous demandez un gaz artériel, un gaz du sang si possible artériel, quel en est le résultat le plus probable ? C'est une acidose cétose diabétique. Donc ce qu'on attend de vous, c'est de dire que le patient va être acide, que c'est une acidose métabolique. Donc on veut voir la réserve à caline diminuer. On vous a dit qu'il était polypnéique avec une fréquence à 28 par minute. Donc c'est un gamin jeune qui va arriver à hyperventiler. Donc par conséquent, pour maintenir son pH, pour essayer de maintenir son pH, pH égale constante plus logarithme de bicarbonate sur PCO2, bon ben là, vos bicarbonates, ils chutent drastiquement pour compenser, pour tamponner vos acides acétoniques. Et donc, votre PCO2 va baisser. Donc on s'attend à voir un patient qui, vous allez voir, a un pH aux alentours, je ne sais pas, au moins inférieur à 7,20. Un problème de bicarbonate effondré proche des 6 millimoles qu'on vous donnait dans l'ionogramme, qui est une deuxième façon de mesurer la réserve à caline. Évidemment, il y a une hyperventilation réflexe qui malheureusement est insuffisante avec probablement une PCO2 que j'ai mis inférieure à 20, mais ce qui compte c'est la démarche plus que la valeur et puis il n'y a pas de raison que ce gamin soit hypoxique puisqu'il n'est pas insuffisant respiratoire, que le poumon est normal, donc il va avoir une PO2 dans la normale voire avec l'hyperventilation une PO2 qui va peut-être un peu augmenter. C'est en rien notre problème. Le gaz du sang, il est important pour l'équilibre acido-basique. La PO2, on s'en fout. Ce n'est pas un gaz du sang d'un patient en détresse respiratoire. Question 6, quels sont les principes de votre prise en charge dans les 12 premières heures ? Bon, alors ça, c'est très clair, c'est ce que j'appelle moi les situations à maîtriser. Il faut qu'un interne de premier semestre de SAU soit capable de traiter un patient d'acido-cétose tout seul. Et donc, comment ça fonctionne ? L'acido-cétose, c'est un patient qui doit être en soins continus pour bénéficier d'une surveillance copée. C'est des patients à grand risque d'hypocalémie, à risque de troubles de la conscience. Au moins, ces deux raisons-là justifient qu'ils soient scopés et surveillés régulièrement. C'est des patients dont on vous montre cliniquement ou biologiquement qu'ils ont une déshydratation importante. Donc, le premier principe de traitement, c'est une déshydratation parentérale. On vous dit bien attention que ce gamin vomit. Donc, il n'est hors de question de lui donner une déshydratation orale à la phase initiale. Il faut le réhydrater de façon parentérale. J'ai marqué ce massif qui veut tout et rien dire. Il n'y a pas de formule. Il est évident qu'il va falloir lui apporter de l'eau et du sel mais aussi beaucoup de solutés hypotoniques puisqu'il est très hypernatrémique. Il faut une insulinothérapie parentérale à fort débit. Et là encore, il y a un message. Ce qu'on traite, c'est une acido-cétose. Ce n'est pas une hyperglycémie. Ce n'est pas un équilibre diabétique. Ce qu'on traite, c'est une cétose. L'insuline, elle est là pour corriger la cétose, pas pour corriger la glycémie. Ensuite, vous allez apporter au patient du potassium et du glucose parce que un, deux des effets secondaires de votre insulinothérapie, c'est que c'est hypocalémiant et hypoglycémiant. Donc, comme le patient part avec 8 grammes d'hémoglobine de glycémie au début, il n'y a pas besoin d'apporter de glucose. Mais il va falloir en apporter à un moment parce que la glycémie va chuter une fois que vous aurez fait rentrer le glucose dans les cellules. Et la deuxième chose, c'est qu'il va très vite hypocalémiques. Il faut, dès le début, quelle que soit la calémié du patient, même si elle a 5,5, même si elle a 6, dès le début, quand vous lancez votre insulinothérapie et l'ASE, mettre en route une substitution potassique. Je vous assure que ça sera coté. Et puis, qu'est-ce qu'on va surveiller ? Je vous ai dit qu'il justifiait le SCOP pour les troubles du rythme hypocalémiques ou les troubles de conscience qui peuvent être des troubles de conscience sur de la cétose ou éventuellement sur des accidents hypoglycémiques. Et bien, qu'est-ce qu'on surveille ? On surveille les effets secondaires de nos traitements, les hypoglycémies, les hypogalémies, et évidemment, l'efficacité de nos traitements avec une diminution de la cétineurie et une amélioration de l'état de conscience. Évidemment, je ne voulais pas marquer là, mais le facteur déclenchant est un facteur ici qui n'est ni un facteur infectieux ni un facteur cardiovasculaire, mais évidemment, il faut toujours, toujours contrôler le facteur déclenchant. Si c'est une prostatite, il faut traiter une prostatite. Si c'est un infarctus, il faut traiter un infarctus. Que traduit la présence de corps cétoniques ou de cétones dans l'air exhalé par le patient ou dans les urines ? C'est simple, c'est la physiopathologie de la maladie. Quand vous n'avez plus d'insuline, vous n'avez plus de passage du glucose en transmembranaire à l'intérieur de la cellule, et donc, votre cellule, elle est à jeun, et la seule chose qu'elle sait faire, plutôt que de rentrer du glucose dans le cible de Krebs, c'est de rentrer des acides gras. Et donc, quand on est en carence insulinique, on est en jeûne cellulaire, par carence intracellulaire de glucose, puisqu'on est carencé en insuline, on va créer une lipolyse et cette lipolyse, dans le cycle de Krebs, va produire des corsets toniques comme déchets. Donc, à partir du moment où on n'a plus de corps cétonique, ça veut dire qu'on n'a plus de lipolyse. Si on n'a plus de lipolyse, ça veut dire qu'on a compensé notre retard en insuline. Ce qu'on traite, encore une fois, c'est une acido-cétose. Une cétose. Deux heures plus tard, l'infirmière vous appelle pour une hypoglycémie à 2,6 millimoles. Que faites-vous ? Donc, c'est une question relativement importante parce que, un, extrêmement fréquente, deux, elle est le témoin de la compréhension, en mon sens, de la physiopathologie de la maladie. C'est simple. Quand on a une hypoglycémie, il faut immédiatement resucrer le patient et contrôler sur la glycémie capillaire qu'on arrive à le resucrer. Ce n'est pas je fais deux ampoules et je vais jouer au golf. Donc là, on réévalue de façon simple l'efficacité de notre traitement parce qu'il va peut-être falloir en refaire. Et puis après, la question qui se pose, ce n'est pas d'arrêter l'insuline parce que si un patient qui a un OAP, il a 2 de caliémie, vous n'allez pas arrêter de l'asilix. Ce n'est pas d'arrêter l'insuline. La question qui se pose, c'est est-ce que je suis encore en retard et en carence insulinique ou est-ce que je ne le suis plus ? Si je ne le suis plus, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est proposer au patient son insulinothérapie de base. Si je le suis, s'il faut continuer à lui rapporter de l'insuline et ne pas et augmenter les apports en glucose. Donc autrement dit, si la cétose est résolue, à ce moment-là, on peut arrêter la supplémentation qui vise à combler le retard et en relaie par l'insuline usuelle. C'est-à-dire que là, on lui reprendrait son nouveau mix. S'il persiste une cétonurie, on laisse l'insulinothérapie IVSE et si par exemple le patient avait du G5 1 litre par 24 heures, on passe à du G10 1 litre par 24 heures. On double la dose de glucose. Ce n'est pas vraiment le problème. Et puis de principe, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas écrire qu'on arrête l'insuline à un patient insulino-dépendant. Voilà, ce dossier est terminé. C'était un dossier d'acido-cétose, de physiologie, de métabolique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501